bonjour à toutes et à tous sandra dania mes chers amis je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance nous allons découvrir donc pour quels signes est cette guidance bien sûr vous vous le saurez et moi je vais découvrir en même temps que vous alors on me dit la 5 allez et nous sommes avec nos amis béliers ce tirage est pour vous amis bélier allez c'est parti votre vibration pour ce mois d'août alors j'entends un terme et je sais pas pourquoi j'entends ce terme d'ailleurs j'ai des blocages ça résonne j'ai blocage et difficulté en ce moment on verra on va découvrir tout ça ensemble je vais pas aller trop loin mais en regardant votre carte et votre signe le gardien de la lumière effectivement notre gardien de la lumière c'est celui qui va amener qui est source d'éclairage et qui doit en fait qui passe pour vous amener à ouvrir le champ de perception le regard comme si vous deviez sortir d'une forme d'aveuglement de voir les choses autrement de discerner d'une autre façon votre votre destin votre cheminement il ya quelque chose ici qui doit qui attend de s'ouvrir oh là là j'ai l'oreille gauche qui siffle oui il ya quelque chose qui se passe là avec moi c'est assez rare ce qui est quand ça m'arrive un je vous le dis allez amis béliers pour notre mois d'août qu'est ce lui d'épée et le magicien notre reine d'épée elle est elle observe les choses elle est là en train d'attendre elle reste dans son espace vital elle a besoin de réfléchir elle prend de la distance notre reine d'épée elle est dans cette notion d'indépendance elle a besoin de prendre de la distance le 4 de coupe va venir surenchérir en nous disant oui il faut prendre de la distance pour poser une réflexion et là je comprends mieux ok et faire preuve de discernement c'est pour ça que tout à l'heure j'ai utilisé ce terme discerner d'accord faire preuve de discernement comme si ici vous aviez besoin il ya certes alors pour celles et ceux envers qui ça va parler on a besoin de s'isoler on a besoin de se mettre un peu en arrière pour réfléchir sur une situation quel que soit le domaine attention il n'y a pas d'affectif ou uniquement le carrière ou uniquement non non c'est quel que soit le domaine il faut que ça résonne en vous parce que le 4 de coupe c'est quand même une carte qui nous pousse à cette nécessité de réfléchir de peser le pour et les contre d'ajuster notre notre réflexion et vraiment de rester en presque dans un état de protection voyant se protège on reste dans son autonomie son indépendance ici on a besoin de rester dans cet état de stand by voilà c'est ça le terme stand by statu quo à travers ça ce que ça nous montre c'est que c'est semble-t-il nécessaire ici de passer par cet état pour régler cela et enfanter cela j'y viens régler le avec le 8 d'épée une une forme de conflit régler ce qui a pu nous faire passer par une épreuve une complexité peut-être j'irais même peut-être à parler d'une tristesse d'une offense d'une blessure régler quelque chose qui relève d'une difficulté après tout dépend de ce que vous allez traverser et c'est en agissant ainsi en restant dans cette prise de hauteur cette mesure se recule posant bien vos réflexions que vous allez réussir à faire face de prise de décision pouvoir vous positionner pour déverrouiller ce blocage quel qu'il soit ici et ainsi vous permettre d'enfanté alors soit un éclaircissement total et vous y verrez tellement clair que ça va être enfanter une lucidité enfanter une décision enfanter une prise de conscience sur une réalité mais au moins ça va définir où vous en êtes et comment avancer d'autant sur votre chemin pour lui donner plus de consistance et ce soit beaucoup plus fluide d'accord soit donc guérir aussi définir votre votre cycle d'évolution par la guérison je dois me guérir de ça et j'ai besoin de prendre du recul pour me remettre en phase avec moi même oui d'accord et c'est pour ça regardez c'est pour ça que vous devez éclaircir votre chemin voyez le sens à chaque fois des cartes on va aller un peu plus loin notre neuf de bâton est inversé ou ça nous demande de l'analyse votre gelin et notre six de pentacle s'ensuit alors avec notre neuf de bâton inversé vous n'allez pas courir après le temps vous allez prendre bien le temps pour progresser avancer il y a une mise en lumière sur quelque chose que l'on doit guérir comprendre dépasser en termes de difficulté quel que soit votre domaine par rapport à cela on sait on ressent bien quel chemin quelle destination quelle solution il va falloir mettre en place sur notre quotidien d'accord pour d'autant évoluer permettre à notre devenir de se réaliser permettre d'atteindre le but qu'on s'est fixé mais notre neuf de bâton vient non pas retarder mais vous dire quand même que même si la prise de conscience est ici on prendra d'autant le temps pour bien agir moi je pense qu'il faut plutôt on va faire un complément je pense qu'il faut plutôt l'intégrer l'interpréter ici comme une carte qui va nous donner un espace temps dans le sens sagesse maturité parce que nous avons quand même le six de pentacle à côté le six de pentacle nous dit prendre le temps pour atteindre le cycle de la prospérité voyez ces blé le champ de blé la la symbolique de ce champ de blé de ces petites souris c'est vraiment ça c'est à dire s'ouvrir d'autant je prends le temps pour me ré ouvrir vous savez à quoi ça me peut me faire penser je vous donne un exemple à une situation une personne a tellement souffert ça a été tellement loin et en profondeur que là on a besoin de faire le point on a besoin de s'occuper de soi on a besoin de faire le tri un peu on a besoin de s'écarter de la situation de conflit on a besoin de se ressourcer et à partir de là c'est en faisant le point en prenant sa hauteur cette hauteur en partant en voyage en se déconnectant qu'on arrivera d'autant à poser nos réflexions pour atteindre ce point culminant de dire oui ça n'était plus possible de cette façon là et donc à partir de là eh bien on enfante une une décision qui doit tendre à l'action mais là ici vous n'êtes que sur l'étape de la décision Annie Bélier ça n'est pas encore de l'action ici donc la décision va se faire dans la lenteur dans la progression avec maturité dans la confiance et la sagesse pour pouvoir justement enfanter d'autant cet axe de sérénité retrouver le bien-être retrouver l'orientation prospère ok atteindre votre 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 succès atteindre votre succès qu'est ce qu'on nous dit d'autre d'accord on nous parle effectivement ici vient s'additionner se rajouter se compléter le roi de coupe notre roi de coupe il va définir effectivement cet état de nécessité d'être de plus en plus lucide face à la configuration à ce que vous êtes en chemin ou en passe de régler d'accord notre roi de coupe lui il est il est en train de se laisser un peu porter ok il est non sans autorité sans prise de responsabilité mais il se laisse porter il a besoin de temps notre roi de coupe et oui il a besoin de temps pour nettoyer ce chagrin ce 5 de coupe cette déception ou cette perte ou cette douleur cette difficulté quoi qu'il en advienne regardez ce qui est ressorti derrière la roue de la fortune et pour enfanter le cycle de l'existence les compléments déterminent si vous voulez d'autant qu'il est nécessaire d'y aller non pas avec contrôle, déterminisme, engagement impulsif non, on y va tranquillement si on veut vraiment enfanter, finaliser un cycle offrir une consistance plus importante à notre vie là vous êtes pour le coup c'est vraiment le message de la roue de la fortune vous êtes sur une mise au défi de quelque chose sur quelque chose et vis-à-vis d'une situation donc cette mise au défi c'est la mise au défi aussi du temps prendre le temps de bien agir prendre son temps pour stabiliser cette nouvelle direction cette décision ou occasionner l'opportunité on continue ah ouf bon le final moi me plaît beaucoup alors oui ça peut faire peur la tour, la mort ouf no panic pourquoi ça me plaît beaucoup je vais vous le dire bien évidemment on est là pour ça ça me plaît beaucoup excusez-moi pour le problème d'équilibre parfois j'ai des changements avec les nuages et c'est pas simple voilà c'est assez plaisant parce que la tour nous dit que une fois que vous allez réussir ici à être dans cet état vous ressentir dans cet état comment dire vous allez vous sentir dans cette transition vous allez ressentir à un moment donné je ressens que vous allez le ressentir sur ce mois d'août vous allez vous dire ça y est je suis au début d'un cap j'y suis il y a quelque chose qui va se passer et qui va se transformer d'accord donc on sent que vous allez le ressentir mais cependant avec sagesse parcimonie sagesse j'essaye de cadrer l'écran je suis vraiment désolée voilà et à partir de là tout change tout se bouleverse tout arrive tout ça se met en lumière c'est incroyable je refais un complément j'ai envie de faire un complément la tour nous dit waouh vous allez tout bouleverser vous allez réussir à c'est lent c'est lent c'est lent et d'un seul coup bam ça explose le bouleversement fin renaissance terminée une page se tourne le cycle est bouclé la boucle est fermée et on redémarre et on repart d'autant et ça va être pour moi inattendu presque parce que c'est ça aussi la tour c'est l'inattendu c'est le bouleversement mais radical et quand ça se libère regardez ce qui arrive l'as de pentacle waouh je souris là parce que je me dis alors c'est lent c'est un peu tiraillé on avance en conscience on a besoin de réfléchir de prendre son temps d'y aller en mesure peut-être que la vie vous teste aussi alors on évolue on sait bien qu'il faut qu'on aille avec qu'on avance avec lucidité maîtrise pas trop vite qu'on pèse bien le pour et le contre peut-être que aussi nous aurions quelques défis qui va nous amener à travailler notre impatience mais on sait qu'on va tendre à ça et quand on aura compris le chemin compris la leçon accompli le cycle d'apprentissage tout se libère cycle de libération changement de trajectoire restructuration décision irréversible une décision sera irréversible et c'est ce qui vous amènera à l'état de la carte 13 c'est à dire la transformation majeure un état d'achèvement pour renaître de vos cendres une fin de cycle qui enfante le renouveau un transit exceptionnel en temps de croissance en climat de croissance une libération si vous êtes sur un chemin de guérison amis béliers vous y êtes vous allez y arriver si vous êtes sur je ne sais pas quel choix je dois opérer vous allez à un moment donné avoir vraiment la réponse si vous hésitez pour telle et telle situation est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas oui mais non je ne sais pas il faut que j'attende j'hésite je réfléchis à un moment donné tout se met en lumière parce que vous allez prendre ce temps l'as de pentacle c'est le commencement c'est un des commencements les plus lumineux qui soit mais surtout il ancre le nouveau chemin il donne une approche une énergie extrêmement favorable au chemin d'accord il donne une grande fertilité incroyable un bouleversement radical vous avez vu ce changement d'énergie dans votre tirage pour ça j'ai décidé de mettre un peu de placer les cartes différemment pour qu'on puisse bien ressentir les énergies je trouvais ça intéressant et vous avez vu à quel point c'est radical mais vraiment radical c'est à dire que quand vous allez c'est incroyable c'est impressionnant ces tirages du mois d'août sont bousculants très très intéressant votre message pour vous pour ce mois d'août amis béliers l'univers vous dit avant de passer au message des anges à travers la prière et la méditation je crée une onde de paix dans le monde vous voyez méditation prière introspection besoin de réfléchir besoin de prendre le temps nous y sommes une fois de plus vois la vérité la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité peut-être de vous la dire aussi cette vérité moi je pense qu'on y est c'est ça contrairement à ce que tu penses personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens soyez vraiment aligné avec votre entièreté vous êtes des êtres très profonds amis béliers donnez-vous j'allais vous dire c'est incroyable j'allais vous dire donnez-vous les moyens nous sommes sur le courage tu en es capable alors agis nous les anges nous te soutenons vous avez un tirage incroyable je ne peux pas prendre d'exemples précis bien évidemment vous l'aurez compris ça va dépendre de comment ça va résonner en vous mais là vous êtes un virage waouh quand ça va se réveiller parce que là c'est un peu doucement sûrement tranquillement sagement mais quand ça va se réveiller amis béliers ça va swinguer je vous le dis et intérieurement et ça va c'est comme si vous voyez vous faites éclater l'armure vous ne déposez pas l'armure vous ne la rangez pas elle éclate elle c'est comme quelqu'un qui est dans une coquille et qui se dit non j'ai lutté j'ai lutté j'ai lutté maintenant je sors de ça c'est fini je ne veux plus rester là-dedans et qui explose la coquille pour voir la lumière et se mettre dans le monde et décider et bien de respirer de nouveau décider de vivre décider d'enfanter son chemin et prendre devenir acteur essentiel et majeur de son chemin votre jeu est superbe j'adore son énergie voilà mes chers amis donc n'hésitez pas à liker vous abonner vous partagez à la fin de cette vidéo vous pourrez retrouver tous les liens bien évidemment si vous souhaitez aussi approfondir sur un plan c'est-on jamais sentimental amoureux émotionnel votre extension est en ligne sur mon site donc n'hésitez pas je vous souhaite un très beau mois d'août merci pour votre confiance votre présence et puis alors surtout avec un jeu comme ça prenez bien le temps faites-vous confiance parce que vous allez voir vous allez être servis plein de belles choses à vous merci encore à très bientôt et prenez bien soin de vous bon mois d'août au revoir merci pour votre présence merci pour votre présence merci pour votre présence